3, 2, 1 Et salut tout le monde c'est Matt Lertalking Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo On se retrouve pour le débrief de la course de Saint-Vigor-le-Grand Une course courue en Axess 1, Axess 2 Le dimanche 5 mars Cette course est donc pour moi la deuxième de la saison Elle va se courir sur un parcours pratiquement complètement plat Et on voit que dès le départ ça attaque Il y a des gens qui ont décidé de faire le départ Et moi je suis venu avec pour objectif Dans cette course de partir dans un coup D'essayer de tout faire pour partir en échappée Donc là je vois une échappée se former Mais dès le départ je me dis bon J'étais pas motivé à y aller mais je me dis bon Allez c'est parti on se lance dans la course Donc là on voit que j'ai du mal à mettre Beaucoup de watts parce qu'en fait Faut savoir qu'on a été stoppé à l'arrêt pendant Un certain temps et il faisait pas très chaud En effet parce qu'avant que De pouvoir lancer le départ faut qu'il y ait les voitures Ouvreuses et la moto qui passe devant nous Et du coup ça a pris un peu de temps A ce moment là et du coup on est un peu en retard Mais du coup on avait les organismes du coup Bien froids parce qu'on avait eu le temps de se refroidir Entre l'échauffement et le départ de cette course Donc là on voit que moi c'est vraiment pas un effort Que j'apprécie j'aime bien quand même Être toujours à chaud parce que vraiment démarrer à froid Moi je peux pas j'ai pas les watts Entre les différentes attaques du premier tour je vais vous présenter un petit peu Le circuit donc là on passait à un rond-point Qui en fait pouvait se voir comme un long droite Mais fallait faire attention parce qu'il y avait quand même quelques obstacles A gérer notamment le passage piéton Donc les lignes blanches qui pouvaient glisser Et le dos d'âne qu'il y avait à l'entrée du rond-point Ensuite on est entré sur une longue route Bien lisse bien droite Sans vraiment de bosse qui était un petit peu Un peu vallonné de temps en temps mais vraiment très plate Il y avait pas vraiment de choses à dire dessus A part qu'on avait un vent De dos à cet endroit là pas très fort Mais qui quand même nous faisait avancer plus vite Durant cette course j'étais venu avec une stratégie Donc on voit que là le coureur Devant moi là avec un cuissard bleu Je savais qu'il était fort Je savais qu'il y avait un coureur De cette équipe qui était fort Le problème c'est qu'ils étaient venus à 4 je crois Mais je ne savais pas lequel mais je savais qu'il y en avait un Fallait pas trop le laisser partir Parce qu'il était vraiment fort du coup je faisais bien attention à eux Voir si jamais il y en avait un qui partait dans un coup J'essayais de suivre parce que je me disais Là ça peut être dangereux Durant cette course aussi j'avais à coeur de rester à l'avant Donc là on voit que ça commence à attaquer Ça s'étire et moi directement du coup là je saute dans tous les coups C'est vraiment pas une chose à faire Si vous voulez essayer de gagner une course Là pour le coup moi c'était plutôt pour Pour m'entraîner pour jauger un petit peu la concurrence Pour voir où en étaient les jambes Mais du coup là j'essaye de sauter sur tout dès le départ Pour tenter d'être un petit peu opportuniste Si jamais une échappée se forme De jamais être trop loin pour pouvoir répondre Et pour pouvoir sauter directement dans les hauts Après cette longue ligne droite on se retrouvait avec un virage à droite Un virage à droite qui se faisait plutôt bien On voit que le revêtement est encore complètement lisse Donc la relance faisait pas trop mal Et du coup ça se faisait très bien Là on avait du coup le vent qui venait de la droite Du coup c'était important de rester bien à gauche de la route Pour être à l'abri des autres concurrents Et donc là on voit à l'avant Qu'il y a quelqu'un qui essaye de partir en échappée Mais je vois qu'il est tout seul Du coup là je décide pas de le suivre Parce que j'ai envie de partir dans un coup Mais j'ai pas non plus envie de me cramer complètement dès le départ Donc là je vois qu'il est tout seul Je me dis bon Forcément ça va se faire reprendre Parce que le peloton va se mettre en route à un moment donné Surtout qu'un homme seul à l'avant pendant 70 km Sachant que je savais qu'on allait tourner autour des 40 km heure de moyenne Faut commencer à avoir les jambes pour tenir voilà une heure et demie à 40 de moyenne Et ça ne va pas manquer Parce que quelques centaines de mètres plus tard Un petit groupe de 4 personnes va essayer de se faire la malle Mais là tout le peloton va réagir Et ça va vraiment relancer Du coup là je vais vraiment économiser de la puissance et des pulsations En restant dans les roues pour répondre à cette attaque Tout en étant abrité du vent Après avoir roulé sur un billard pendant 6 km On se retrouve sur la portion qui fait toute la saveur de ce circuit C'est sarcastique, c'est vraiment horrible C'est vraiment la partie la pire On se retrouve vraiment sur une route complètement défoncée Où là il faut faire attention pour soi, pour son matériel et pour les autres Parce que ça va vraiment ralentir Parce que la route est complètement explosée Du coup il y a plein de nids de poules partout Donc c'est vraiment, s'il y a un endroit où crever, où casser quelque chose C'est vraiment ici et un petit peu plus loin Où la route va devenir complètement affreuse pour rouler dessus A ce moment là j'étais un petit peu à l'arrière du peloton Enfin j'étais au milieu quoi Et je vois ce coureur de l'ES-Cran qui commence un petit peu à remonter Vers l'avant du peloton Et du coup je me dis que c'est ma chance pour un petit peu remonter Pour me remettre dans les places Les places où il faut être pour répondre aux attaques Et donc là je vois directement qu'il lance une attaque Et là je me dis c'est ma chance On va essayer de partir à deux Et essayer de faire un maximum de kilomètres Comme j'avais fait sur la course du Platy Montaigu Et pour ce faire j'attaque avant d'arriver devant le peloton Comme ça ça me permet d'arriver avec un certain différentiel de vitesse Entre moi et le début du peloton Et comme ça ça permet d'avoir une attaque beaucoup plus tranchante Beaucoup plus efficace Pour essayer de faire la jonction avec mon coéquipier Sauf que là au moment de démarrer On voit que le coureur à ma gauche En fait avait déjà anticipé mon mouvement Et c'était déjà mis en route Et du coup ça sape un petit peu l'effet de surprise Que j'aurais pu avoir sur le peloton Et donc du coup ça fait de ce mouvement à un mouvement pas très intelligent Car en essayant de rejoindre mon coéquipier dans son échappée J'ai en réalité favorisé le retour du peloton sur lui Néanmoins on avait fait un petit écart mais quand le peloton va nous revenir dessus Là ça va directement contre-attaquer Et je vais me retrouver dans l'incapacité de répondre à ces attaques Et là on retrouve une portion de route complètement explosée Avec des nids de poules meurtriers Ils ont l'air méchants Ils ont envie de tout te casser sur ton vélo Et évidemment dans ce premier tour Qu'est-ce que je fais ? Et bah je me les prends tous Mais j'ai eu de la chance Je me j'ai rien cassé Et je n'ai surtout pas crevé Et quelques centaines de mètres plus loin Ça relance directement Et donc là il y a un gars de mon club qui repart Et du coup là je ne fais pas la même erreur que tout à l'heure Je n'essaie pas de le suivre directement lui Mais je me mets dans les roues pour réagir à cette petite accélération Et donc tout va revenir dans l'ordre à la fin de ce premier tour Et je vous profite de ce petit moment pour vous rappeler Que si la vidéo vous plaît N'hésitez pas à la liker A commenter ce que vous en pensez N'hésitez pas non plus à vous abonner Parce que d'autres vidéos comme ça vont sortir En plus là je suis à 940 abonnés Donc j'en arrive bientôt aux 1000 Ça me ferait plaisir de le passer ce cap Et du coup je vous laisse avec la vidéo A ce moment là il y a encore 3 coureurs en échappé Et du coup je n'ai pas envie de laisser ça partir Du coup je lance mon effort pour essayer de les rattraper Mais on voit qu'au même moment A ma gauche, à la gauche du terre-plein central Il y a 2 mecs qui ont essayé de faire la même chose que moi Sauf que le problème c'est que là on va prendre ce virage à droite Pas assez vite Et du coup on ne va pas réussir à faire un écart avec le peloton Mais du coup on va essayer de ramener le peloton sur les fuyards Mais à ce moment là je me rends compte que dans l'échappé En fait il n'y a pas de mec de Saint-Vigord Alors Saint-Vigord c'est le club organisateur de la course Et du coup évidemment qu'ils veulent la gagner Et du coup là on voit directement ça enclenche Et du coup ça me permet juste d'avoir à suivre les roues Ce qui va m'économiser beaucoup de watts et beaucoup d'énergie Et donc ça va être l'enjeu de tous ces premiers tours C'est de rester toujours au contact à l'avant Sans avoir à moi-même lancer les contre-attaques Sauf que là quelques kilomètres plus tard Une échappée s'est encore reformée Et là on voit qu'un gars de Saint-Vigord attaque Et donc là je temporise un petit Je regarde ce que fait le gars de mon club Et là je vois qu'il me donne un petit coup de main pour que j'attaque Donc là je mets tout ce que je peux Pour essayer de rejoindre l'échappée qui est en train de se former Et donc là c'est parti Le problème c'est que je pars avec un petit peu de retard sur le coureur de Saint-Vigord Donc je peux pas me mettre dans sa traînée Dans son aspiration Mais là je regarde un petit peu derrière moi Et je vois que le peloton fait rideau Et là ça n'accélère plus Et du coup là je me dis Là peut-être il y a moyen de faire quelque chose Et donc là après une petite minute de chasse Je me retrouve dans l'échappée Et on va commencer directement à prendre des relais Et donc c'est vraiment important de prendre directement ces relais Pour avoir une organisation le plus efficace possible Le plus fluide possible Pour prendre un maximum de champs sur le peloton Mais hélas ça ne va pas durer Car quelques minutes plus tard le peloton va nous reprendre Et on voit qu'à la faveur de cette descente Le coureur en jaune va essayer de repartir Mais sur un parcours plat comme ça C'est très difficile de faire la différence Il faut être très fort Mais du coup là on essaye de repartir On essaye de repartir Et là je regarde derrière moi Et je vois qu'on a commencé à recréer un petit gap Mais bon après avoir passé un relais assez appuyé On va se retrouver avec les gars du peloton Qui vont nous revenir dessus Et là ça va directement contrer Et du coup je vais me remettre dans les roues pour suivre Et évidemment un kilomètre plus tard Qu'est-ce qui se passe ? J'attaque encore une fois Avec un mec qui va partir lui de côté gauche Donc je me dis bon Allez on va essayer de partir à deux Je me lance On essaye de partir Sauf que là il va ralentir un petit peu trop dans le virage Encore une fois Et du coup là on va vraiment perdre tout l'avance Toute l'inertie qu'on avait sur le peloton Là on perd tout directement Et du coup on va directement se refaire Évidemment reprendre par le peloton Et le problème c'est qu'avec toutes ces attaques inconsidérées Que j'ai fait tout à l'heure Et bien à un moment donné je me suis reposé dans le peloton Et la bonne est évidemment partie Quand j'étais en train de me reposer Et du coup là le problème c'est qu'on arrive Je crois au troisième, quatrième tour Sauf que là en fait Rappelez-vous ce que j'ai dit au début Il y a des primes au quatrième et au sixième tour Et je n'ai pas encore fait complètement une croix dessus Là je me dis c'est encore possible De rejoindre l'échappée Et d'essayer de jouer les primes Et donc là on voit qu'il y a une voiture qui passe devant Ça ralentit la moto Ça ralentit un peu tout le monde Mais du coup je ne suis pas gêné Et je continue mon effort Et je vais directement être relayé Mais un petit peu trop fort Je n'arrive pas complètement à accrocher la roue Je ne sais pas combien il développe Mais là je suis à quasiment 500-600 watts Pour essayer de suivre sa roue Et c'est vraiment assez compliqué Donc là on m'entend encourager mes camarades De leur dire que la prime c'est à ce tour là Qu'il faut qu'on essaye de tourner Sauf que le problème c'est que ça ne va pas le faire En fait dans le peloton Ça va se mettre à visser très fort de temps en temps Donc là on va leur prendre une dizaine de secondes Et directement après ça va se reposer On va rouloter Et du coup on ne va jamais pouvoir les revoir Avant les tours des primes Comme par exemple à ce moment là En fait on les avait repris en ligne de mire Sauf que du coup Là ça donne des velléités au coureur D'essayer de faire la cassure Et de les reprendre qu'à deux Mais on voit du coup Là ça va se remettre complètement à visser Mais ça va être une coup d'épée dans l'eau Parce qu'en fait on va se retrouver Toujours à être à une dizaine de secondes Sans pouvoir les rattraper avant les primes Et je vais moi même tenter cette stratégie En essayant de profiter de cette attaque du coureur en bleu Donc on voit que là je suis à 0 watts Parce que j'ai juste plus de batterie dans mon capteur de puissance A ce moment là de la course Du coup là je vois que ce gars là il essaye de partir Donc j'essaye de prendre sa roue D'essayer de suivre un maximum Pour essayer de revenir peut-être sur l'échappée à deux Néanmoins ça va pas le faire En réalité personne n'a envie de donner plus de coups de pédale Que les autres Et du coup on va se retrouver dans une mécanique pas bonne On va pas bien réussir à tourner Et du coup voilà c'est ça qui va vraiment Faire mourir cette tentative de retour dans l'oeuf Donc pour la prime du 4ème tour c'était mort Néanmoins au 6ème tour Re belote il y avait re des primes Et là on voit que j'ai vraiment l'échappé dans la maligne de mire Et à ce moment là je me dis c'est mort Je ne les laisserai pas partir encore Pour se disputer les primes Et du coup je donne tout ce que j'ai Pour aller les récupérer Et là à ce moment là je suis suivi On prend un relais Et directement ça embraye Mais là je sais dorénavant Que c'est bon ça va être pris On va se disputer ces primes dans un peloton Néanmoins dans ce tour je ne vais pas avoir les watts De rester à l'avant et de pouvoir me battre Du coup je vais rester un petit peu dans les roues Pour m'économiser Pour essayer pourquoi pas de jouer la gagne Et là on se retrouve directement dans le dernier tour Je vais commettre quelques heures Donc là à ce moment là ce que j'aurais dû faire C'est j'aurais dû essayer de me replacer Un maximum à l'avant Parce que évidemment dans les portions un peu plus sinueuses Avec des routes un petit peu plus étroites Et surtout complètement défoncées Ça va être plus difficile Donc là on voit que j'essaye de remonter Sauf que là en fait ça se rabat un petit peu trop vite Pour ce que j'avais envie Et du coup je me retrouve un petit peu bloqué Et je ne me retrouve pas à l'endroit où j'aurais voulu être Car à cet endroit là j'aurais voulu être bien plus à l'avant Dans disons les 10 premières places Ça aurait été parfait Et à ce moment là je vois qu'il y a une ligne de lit Je me dis allez vas-y il faut que j'y aille Sauf que je ne suis pas assez réactif Et du coup je vais me retrouver un petit peu tassé sur la gauche Et je vais me retrouver dans l'endroit où il ne faut surtout pas être A l'endroit où je vais perdre beaucoup de vitesse A ce moment là j'ai vraiment eu peur de crever Mais du coup je vais perdre pas mal de vitesse Et du coup pas mal de position à cet endroit là encore une fois Et là on se retrouve à genre 1 km de l'arrivée Et là je regarde devant moi Et finalement là il n'y a plus aucun endroit où passer Et du coup je me dis mince Bon bah là ça va être raté Et là ça fait tellement rideau que ça se frotte Et du coup il y a un gars qui accroche le dérailleur du mec de devant Et du coup ça tombe à ma gauche Et du coup bah là c'est course terminée Finalement là je sais qu'il y a vraiment beaucoup trop loin avant l'arrivée Puis de toute manière j'allais pas me battre pour faire quelques placettes Je souhaite évidemment un bon rétablissement à tout le monde Parce que c'était la course de reprise en plus Donc vraiment tomber sur une course de reprise C'est vraiment pas quelque chose de cool Je sais que deux des concurrents allaient bien après cette chute J'ai pas eu une nouvelle du troisième malheureusement Je sais en plus qu'il y a eu des dégâts matériels Du coup j'espère vraiment que pour tout le monde ça va aller Je finis donc cette course à une anecdotique 30ème place Je suis n'empêche quand même assez content de ma course Car en effet l'année dernière je m'étais juste contenté de suivre les routes dans le peloton En catégorie départementale 3 et 4 Alors que cette année j'ai pu être un petit peu acteur de la course dans les catégories d'au-dessus J'espère donc que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker, à commenter ce que vous en avez pensé Moi je vous dis donc à la prochaine Pour de nouveaux débriefs de course Et d'ici là roulez bien